Subura, de Carlo Bonini et Giancarlo Decataldo Rome, juillet 1993 Dans l'obscurité humide de la nuit d'été, trois hommes attendaient à bord d'un fourgon de carabinier Fiat Ducato garé sur le quai du Tibre. Ils portaient des uniformes, mais c'était des criminels. Dans la Rome interlope, on les connaissait sous les noms de Botola, Lothar et Mandrec. Botola descendit du fourgon et fit face au fleuve. Il tira de sa poche un biscuit Gentilini effrité et le posa sur le parapet. Reculant de quelques pas, il se plongea dans la contemplation d'une mouette qui piquait du bec et les restes du sablé. C'est beau, les mouettes. Il remonta dans le fourgon. Celui qu'on appelait Lothar alluma sa énième cigarette et souffla bruyamment. « J'en ai plein le cul, qu'est-ce qu'on attend ? » « Je te suis ! » dit avec conviction Mandrec. Botola secoue à la tête, inflexible. « Samouraï a dit à deux heures précises. Pas une minute avant, pas une minute après. Ce n'est pas encore le moment. » Les autres protestèrent. « Mais de quoi on parle ? Dix minutes d'avance, qu'est-ce que c'est ? Et puis, dans la rue, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui y étaient, pas Samouraï. « Alors quoi, Samouraï, il avait les yeux partout, peut-être ? » « C'était qui, le bon Dieu, pour pouvoir les contrôler à chaque instant ? » « Le bon Dieu, peut-être pas, » concède à Botola avec un soupir. « Mais si tu me parles du diable, t'en es pas loin. » « Ouais, c'est ça, le diable ! » ironisa Mandrec. « C'est un homme comme nous, Samouraï par-ci, Samouraï par-là. Moi, si je devais te dire, je l'ai jamais vu salir les mains, ce Samouraï. Pour parler, ça, il sait parler, y'a rien à redire. Mais c'est facile, quand le risque, c'est les autres qui le courent. » Botola les toisa, avec un demi-sourire de commisération. Il ne se rendait vraiment pas compte, les pauvres couillons. « Vous vous le rappelez, Nyon ? » À l'autare et Mandrec, ce nom ne disait rien. Botola raconta une histoire. « Il y a ce boxeur du Mandrione. Il s'appelle Soro, dit Nyon, à cause de son gauche de la mort. Une bête, aussi fort des bras que faiblard du ciboulot. Pauvre Nyon. S'il avait été juste un peu plus malin, il se serait pas collé avec Samouraï dans une histoire de drogue. Oui, parce qu'à un certain moment, après une affaire de rencontre truquée, la fédération lui retire sa licence, et Nyon se met à vendre un peu de produits pour le compte de Samouraï. L'ennui, c'est que Nyon se croit très malin. D'abord, il commence par se sucrer au passage, puis, quand il se sent plus sûr, il choure une grosse livraison, la vend pour sa poire, et disparaît. Il reste caché 3-4 mois, et un beau jour reparaît. Avec le fric piqué à Samouraï, il s'est acheté une salle de sport, a recruté 4 loupards de banlieue et s'est mis à dealer à son compte. Samouraï essaie de le récupérer en douceur et va le voir à la salle. Il lui propose un accord raisonnable. 50% de la propriété du club et de tout le réseau en échange de la paix. Nyon ne veut rien entendre. Il appelle ses loupards et attaque tête baissée. À 5 contre 1, Samouraï se défend comme il peut, mais à la fin, il en prend plein la tête. Il le balance dans une impasse à moitié mort et il lui faut pas mal de temps pour se remettre. Un soir, à la salle, se présente un type jamais vu jusque-là. Il s'inscrit, commence à soulever des poids, bavasse un peu avec les loupards du chef. Quand c'est l'heure de fermeture et que Nyon est resté seul avec ses fidèles sous-fifres, le type jamais vu sort d'abord à un pistolet mitrailleur Scorpio, comme ceux qu'utilisent les terroristes et les collent au mur. 5 minutes passent. Nyon et les siens essaient de toutes les manières de faire parler le type qui reste muet comme une carpe. Enfin, la porte s'ouvre et il entre. Samouraï. Sous le par-dessus, il porte un kimono et il a entre les mains une katana, l'épée très affilée des japonais. Il marche droit sur Nyon et lui tient un petit discours. L'argent, il pouvait encore passer dessus. Mais l'humiliation, non. Alors mon cher Nyon, lui dit-il, toi, maintenant, avec cette épée, tu t'ouvres le ventre et moi je te regarderai mourir. En échange, je ne toucherai pas un cheveu à tes gars. Nyon se met à joindre. Il demande pardon. Il reconnaît son erreur. Il lui abandonnera la salle, tout le produit qui lui reste, les contacts du réseau. Samouraï pousse un soupir, lève l'épée et d'un seul coup, coupe la tête à un des gars. Nyon éclate en sanglots. Les gars éclatent en sanglots. Un d'eux s'avance et s'offre à Samouraï comme exécuteur de la sentence. Samouraï le dévisage et le décapite. « Tu vois, Nyon, tu ne sais pas choisir tes hommes, soupirent-ils. Ils ne te sont pas fidèles. » À ce moment, tous les trois, Nyon et les deux survivants tentent une attaque désespérée. « Et qu'est-ce que je vous disais ? » conclut Bottola. « Samouraï les découpe en morceaux. L'ami ne tire même pas une balle. Puis, ils ont mis les restes dans des sacs et les ont jetés au tibre. » Les phares et Mandrec fixaient le narrateur, déconcertés. « J'ai bien l'impression que c'est des conneries, » hasarda Mandrec. « C'est l'heure, » coupa Bottola. « Bougeons-nous. » Ils rejoignirent la place Claudio. Les phares du Ducato clignotèrent trois fois en direction de la porte du garage du palais de justice, laquelle, au bout de quelques secondes, commença à s'ouvrir lentement. Le militaire de la guérite s'avança sans hâte du côté du chauffeur. Il reconnut Bottola et, d'un signe de la main, invita le fourgon à poursuivre sa route. En roulant au pas, ils remontèrent la rampe de ciment armée conduisant au parking du bâtiment C où un système de portes blindées protégeait la chambre forte de la succursale 91 de la Banca di Roma. L'agence interne du tribunal. La salle blindée qui abritait les richesses et les secrets des magistrats, des avocats, des notaires, des flics. Le double fond de ce qu'on appelle la justice et qui n'est que le pouvoir. Bottola tira de la poche de la portière la liste des 900 coffres de la banque. Samouraï en avait entouré 197 d'un cercle. Ceux-là seulement devaient être ouverts. L'otard agrippa deux sacs de jute. Mandrec inspecta le sac à outils et l'anneau de 50 clés dont à Rome il n'y a qu'un seul propriétaire, lui-même. Tous trois enfilèrent des gants de cuir collant. Les carabiniers qui les attendaient avaient fait leur devoir. Les portes blindées qui donnaient sur la chambre forte étaient ouvertes, les alarmes et le système vidéo en circuit fermé désactivé. Bottola croisa le regard des militaires avec une grimace de mépris. Ces deux-là puaient la peur et le déshonneur. L'odeur des flics quand ils sont ripoux. Et il renvoya le plus jeune d'une pichenette sur la joue. Ils connaissaient le caveau par cœur. Ces derniers mois, Bottola, Lothar et Mandrec y étaient descendus au moins une dizaine de fois accompagnés par un des caissiers de l'agence. Un quinquagénaire avec un penchant pour la coque et les femmes. Ils s'étaient mis à leur disposition comme un petit chien indiquant le nom du propriétaire de chaque coffre ce qui avait permis à Samouraï de faire le tri. Il avait fourni des plans et tenu à jour la liste des accès. Il avait rendu possible la prise d'empreinte des clés qui ouvraient les portails internes au cœur de cette banque. Au fond, il ne restait plus que la partie la plus simple. Mettre la main sur toutes ses richesses. « Maintenant, je m'enlève de cet uniforme, hasardamment Drake. Je ne me sens vraiment pas dans la peau d'un condé. À qui le dis-tu, collègue ? » de solidarisa Lothar. Bottola donna son autorisation. Pourvu qu'ils se dépêchent, la chance ne pouvait pas être avec eux pour l'éternité et même les plans les mieux conçus peuvent s'échouer contre les bizarrés du destin. Ils décidèrent de travailler dans l'obscurité avec l'unique lumière de deux grosses torches de plongée. Mandraig font ça, comme ils savaient et devaient faire et les premiers des 174 coffres s'ouvrirent comme des boîtes de chocolat. Dans un sac de jute finirent le liquide, 10 milliards de lire ainsi qu'une montagne de bijoux et de montres. Lothar les raflait avec une volupté grossière, en tirant et rentrant la langue comme en proie à une irrépressible jouissance sexuelle. Bottola se consacra au reste, parce que dans ses coffres, il y avait quelque chose qui valait plus que l'élias ganci de billets de 50 et 100 000 lire. Il découvrit avec une relative surprise qu'un proc à la narine enfarinée conservait quelques hectogrammes en réserve entre la montre du grand-père et le fil de perle de l'épouse. Un rayon de lumière éclaira les extraits de comptes des banques suisses vers lesquels avocats, juges, officiers de carabiniers, policiers, financiers avaient dirigé le fric qui avait permis à la bande de les acheter depuis des années. Samouraï avait raison. Là-dedans, il n'y avait pas une épiphanie. Il y avait le nouveau Noël de Rome. Dans le dernier coffre, il trouva un pistolet. Bottola n'avait jamais rien vu de pareil. Bien sûr, il avait acquis une certaine pratique lui aussi après tant d'années dans la rue. Mais ce pistolet, un engin enfin d'un autre temps, long, avec une inscription incompréhensible, ça ressemblait à de l'allemand. Il contrôla la liste pensant à une erreur. Il n'y avait pas d'erreur. Samouraï, il l'avait encerclé carrément deux fois, ce coffre. Mais qu'est-ce qu'il pouvait en faire, un type comme lui, de cette vieillerie ? En tout cas, il attrapa l'arme et deux boîtes de munitions et fourra le tout dans le sac. 4 heures du matin. Mandrec se répandait en giron contre deux serrures qui opposaient une résistance inattendue. Suffit, les gars, il se fait tard. Ils revinrent au fourgon, tandis que les carabiniers refermaient dans leur dos grilles et portes blindées. Le Ducato manœuvra et redescendit au pas vers la porte coulissante en suivant la rampe par laquelle il était monté. Le portail s'ouvrit de nouveau. Botola se pencha par-dessus la glace vers le carabinier de la guérite. Ça a été un plaisir, tas de merde. Les rires gras de Lothar et de Mandrec couvrirent le vrombissement du passage en première. Ils conduisirent le Ducato dans le bosquet de Montéantenne, où ils avaient auparavant dissimulé la sabe non repérée de Botola. Ils débarquèrent les sacs et les enterrèrent avec les uniformes. Lothar et Mandrec arrosèrent le fourgon d'essence. « Donne-moi du feu, Botola ! » plaisanta Lothar. Le projectile le cueillit entre les yeux. Il tomba sans un gémissement. Au bruit, Mandrec se retourna. Horrifié, il fixa Botola 7,65 dans la main gauche, canon encore fumant. « Mais qu'est-ce que... Tu sais, ce type de la salle de sport, celui qui était avec sa mouraille. C'était moi, Mandrec, » dit Botola, et il lui tira aussi dessus. Le soleil était déjà haut quand Botola rentra dans sa grande maison au Panthéon. Lothar et Mandrec étaient des bouts de chair brûlés entre les tôles. Il était un peu désolé pour eux, mais les ordres de samouraïs ne se discutaient pas. Le butin était en sûreté, en attendant que se calme la prévisible tempête. Botola enfonça dans la glace deux bouteilles de champagne millésimées et se mit à la fenêtre face à la place ensommillée. et se met à la fenêtre. Sous-titrage FR ?